C'est embêtant. Parce que Florence, bien, elle a même enfourché sa bécane aujourd'hui pour venir travailler. C'est magnifique, ça. Oui, je suis venue en voiture, je me suis fait piquer mon vélo. Ah, ça, c'est bête, ça. Voler vélo, ça, c'est bête. Oui, mais c'est pas exceptionnel. Quand on voit les chiffres des vols de vélo en Belgique, on dit qu'il y a 30 000. Les chiffres officiels, c'est 30 000 vélos sont volés chaque année chez nous. Maintenant, les associations de cyclistes comme le Grec me disent que c'est pas 30 000, c'est 100 000. C'est juste que, comme on sait qu'il y a une chance infime de retrouver son vélo volé, les gens vont même pas le déclarer. Donc, c'est pas du tout exceptionnel. C'est pas exceptionnel de ne pas retrouver les vélos parce qu'on peut pas dire que les autorités dépensent une énergie dingue non plus pour enrayer le phénomène. Et alors, c'est aux cyclistes d'être doublement, voire triplement prudent. Et ça, ça commence avec un bon cadenas. Pas un cadenas à 2,99 €. Ça, c'est comme fermer votre voiture avec un morceau de papier collant. Ça sert pas à grand-chose. J'aime bien la comparaison, c'est drôle. On va prendre une petite leçon de cycliste, pas pigeon, avec Olivier Coroen. Estelle aime le vélo. Aujourd'hui, elle l'utilise principalement comme moyen de transport. Estelle aime le vélo. C'est son troisième en 5 ans. Le premier vélo, on me l'a volé alors que je prenais le train. Donc, je déposais mon vélo à la gare. Un jour, en rentrant, il avait disparu. Au début, j'ai utilisé un cadenas assez fin. Un serpent, comme on dit. Un câble anti-rouchon. C'était moi qui étais un petit peu naïve. Naïve, en effet, regardez. Pas de souci pour un voleur. Une pince coupante et en moins de 10 secondes, il vient à bout de son cadenas. Et voilà, plus de vélo. Mauvaise nouvelle. Mais Estelle est du genre persévérante. J'ai racheté un vélo et j'ai changé de cadenas. J'ai racheté un cadenas plus épais, plus résistant, toujours en câble, mais qui me paraissait plus costaud. Il est en effet plus épais et il en impose, mais pas très longtemps. Il nous a fallu 5 minutes avec une bonne scie à métaux pour libérer le vélo. Regardez. En fait, ce cadenas, c'est du vent. C'est une illusion d'optique. Le câble métallique sent plus volumineux, mais non, c'est l'effet loupe du plastique qui donne cette impression. Bon, Estelle, malgré toutes ces déconvenues, ne laisse pas tomber les bras. Ça ne m'empêchera pas de faire du vélo, mais j'ai simplement acheté ce qui me semble le meilleur cadenas en me renseignant cette fois-ci. Et elle s'est informée à la maison des cyclistes à Liège. Ici, on effectue des petites réparations, on donne des conseils, on vend des accessoires. On est pro-vélo. Alors, le meilleur cadenas, c'est lequel ? On renseigne, on conseille ce cadenas-ci, qui est un cadenas en U. C'est un cadenas fait vraiment avec des matériaux très solides. C'est de l'acier trempé, donc on ne sait pas sectionner avec une simple pince. Où il faut vraiment une disqueuse, un matériel lourd pour pouvoir l'ouvrir. Et le deuxième qu'on renseigne, ça va être ce type de cadenas-ci. Donc c'est un cadenas articulé, simplement qu'on peut ouvrir, qui forme une boucle et qui permet d'attacher le vélo à un point fixe. Donc très clairement, ce sont ces deux cadenas-ci qu'il faut utiliser. D'accord, mais ça coûte combien ? Il y a ceux que vous connaissez déjà, entre 7,95€ et environ 20€. Il y a aussi plus sérieux, mais là, il faut débourser 55, voire 76€. Bon, une fois bien équipé, très important, il faut aussi bien l'utiliser. Si vous faites comme Bernard, en attachant uniquement la roue avant, voilà ce qui se passe. Plus de vélo. Alors, pour le conserver, comment faire ? Première chose, c'est d'avoir quelque chose qui est suffisamment haut pour pouvoir le fixer. Donc ici, c'est l'élément fixatoire. Il faut que le cadenas puisse prendre à la fois la roue et le cadre. Donc les trois éléments doivent être pris dans le cadenas. On peut espérer que, en principe, c'est inviolable, mais on sait bien que, même avec des cadenas pareils, il arrive que pendant la nuit, il y en a qui prennent le temps de démonter. Alors, dans les cas extrêmes, pour la nuit, par exemple, comme Estelle, il faut tout prévoir. Un bon garage, une bonne grille et un bon cadenas. Comme ça, il ne devrait plus y avoir de problème. Attendez, j'ai bien entendu, même avec un bon cadenas, c'est pas bon. Ben non, parce qu'aucun cadenas n'est inviolable, même les gros trucs mastoc en U. Vous prenez une barre, je ne vais pas vous inciter, mais vous prenez une barre d'échafaudage, un mec un peu mastoc qui fait levier, vous pétez le cadenas. Et même les structures métalliques, vous attachez votre cadenas à une structure métallique, mais il y a aussi des scies à métaux. Donc, un truc de voleur, déjà un peu réfléchi, c'est pressier la structure. Et le jour où le voleur passe devant et s'est dit, tiens, ces vélos-là, ils me bottent bien. Ben, tu chottes dans la structure, bouffe, elle s'en va, tu prends le vélo. Un truc qui fonctionne bien, ce sont des autocollants que vous pouvez obtenir auprès des clubs de votre région. Taekwondo, karaté, boxe, taille-boxing. Et en général, ils hésitent à deux fois avant d'essayer de... Mais ça, en fait, en rue, les gens sont encore relativement prudents. Ils attachent leur vélo, bon, pas toujours avec des bons cadenas, mais ils ont l'impression que dès qu'ils mettent leur vélo dans l'entrée de leur immeuble, c'est bon, c'est bon. Mais sauf que pas, en fait. La majorité des vols ont lieu dans des lieux privés, parce qu'une porte d'immeuble, ça peut rester entre-ouvert, les gens peuvent sonner, entrer. Donc la majorité des vols, c'est dans les garages et dans les entrées d'immeubles. Et vous l'avez dit, c'est une estimation, 100 millions de vélos volés par an en Belgique, c'est beaucoup. 100 millions, ça, c'est beaucoup. Moi, je dirais que 100 millions. C'est vrai que du coup, c'est un peu plus raisonnable. 1000 millions de vélos volés chaque année. Il y a des gens hyper motivés. Il y a plusieurs par personne. C'est une plaque tournante, la Belgique. Il y a moins de types de voleurs que de vélos volés. On peut dire qu'il y a en gros trois types de voleurs de vélos. Alors il y a le voleur opportuniste. Donc c'est le type qui passe, qui se dit, oh là là, j'ai pas envie de marcher, ça tombe bien, il y a un vélo, je le pique. Il y a le vol petit con. C'est un vélo, j'ai envie de me faire quelques dizaines d'euros, je le pique. Et puis il y a le vol organisé. Et ça, par contre, la police a un peu plus de mal à le reconnaître. Il y a des filières de vol de vélos. Donc vraiment des filières très bien organisées. Par exemple, les vélos volés qu'on rachète en Belgique ne sont souvent pas des vélos volés en Belgique. Mais on a des camions de vélos volés en Allemagne qui viennent en Belgique. Et puis des camions de vélos belges qui sont revendus dans les magasins ? Qui sont vendus dans les magasins, non, pas spécialement dans les magasins. Sur Internet ou des choses comme ça ? Sur Internet, eBay regorge de vélos volés. Et puis sur les marchés, mais par contre, le fameux marché du Midi à Bruxelles où on rachète, on peut aller racheter son vélo volé, c'est en train de devenir un mythe. Maintenant, ça voyage entre pays, c'est beaucoup plus faveur. On fait comment pour lutter contre ça ? On peut, par exemple, faire graver son vélo. C'est vrai, d'ailleurs, on a même des images de vélos qui sont en train de se faire graver. Alors ça, ça peut dissuader un voleur lambda. Ça aide surtout à prouver une fois qu'on retrouve le vélo, si on le repère en rue, que c'est bien son vélo parce que ce qui est gravé, c'est votre numéro de registre national qui est donc un numéro unique qui n'appartient qu'à vous. Ce tatouage de vélo, il est gratuit. En Wallonie, vous pouvez faire tatouer votre vélo dans les points vélo qui se trouvent dans plusieurs grandes gares. Il y aura d'ailleurs de plus en plus de points vélo dans les années à venir. Vous pouvez aussi les faire graver dans les maisons des cyclistes. Vous pouvez les trouver sur le site internet www.maisonscycliste.be et à Bruxelles, on peut le faire dans les points cyclo aussi, donc recyclo.org. Alors normalement, vous devez avoir votre carte d'identité et puis la facture du vélo, histoire de ne pas faire tatouer un vélo qui n'est pas le vôtre. Mais dans les faits, on ne demande pas toujours la facture du vélo et ça, c'est ballot. Alors la Grande-Bretagne teste un truc en ce moment contre le vol de vélo et apparemment, ça marche, ça fonctionne. Oui, c'est vraiment tout bête, mais dans plusieurs villes, il y a ces affiches-là, près, autour des parcs à vélo. Alors le fait de se sentir observé, même si c'est par du papier glacé, visiblement, ça fonctionne. Les chiffres parlent de moins 62% de vol de vélo. On retient quoi, Florence ? On retient qu'on peut peut-être faire gentiment remarquer aux autorités que nous dire de prendre notre vélo plutôt que notre voiture. D'accord, mais ne pas faire grand-chose pour enrayer le vol de vélo, c'est un peu lourd. Tu sais, effectivement, il y a Uber ? Non, justement, un site à prendre le vélo, mais on ne construit pas suffisamment de parkings sécurisés pour vélo dans les gares ou dans les stations. Mais en gros, rien n'est fait. Rien n'est fait. Non, non, ça, c'est pas vrai. Alors qu'il existe des parkings où on peut mettre comme ça des milliers de vélos. Mais la Hollande, c'est trop, super payé. C'est pas vrai que rien n'est fait. Il y a des initiatives au niveau régional, au niveau communal, il y a des parkings à vélo, des gravures gratuites, etc. Mais c'est surtout au niveau policier et judiciaire que ça se joue. Il y a quelques années, quand il y a eu une grosse augmentation des vols de voitures, on a mis le paquet et on a relevé le niveau de priorité. Pour les vélos, c'est pas le cas. Alors on a un peu envie de dire, les filles, les filles étant les ministres de l'Intérieur et de la Justice, c'est que vous avez beaucoup de boulot. Mais à un moment, il faut être un peu logique. Si on nous dit de prendre notre vélo, il faut aussi nous donner les moyens de circuler à vélo. Et c'est pas seulement les pistes cyclables, c'est aussi punir les gens qui les volent, punir les gens qui les revendent. Pour le moment, voler en vélo, tu risques rien du tout. Racheter un vélo volé, tu risques rien non plus. Donc il faut peut-être un peu mettre le paquet dans ces domaines-là. C'était le coup de gueule du soir.